François-Xavier Bellamy, l'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. C'est ce qu'a tweeté Gérald Darmanin juste avant l'opération de police de hier soir à Grenoble. Ensauvagement, vous validez ce mot ? Moi j'avais utilisé ce terme, les déshérités, un livre que j'ai écrit en 2014, pour parler de la crise de l'éducation. J'ai commencé à enseigner dans un établissement scolaire, et devant cet établissement scolaire, dans lequel je découvrais mon métier, un jeune a été tué à coup de tournevis, c'était il y a quelques années, parce qu'il avait franchi une frontière imaginaire à l'intérieur d'une cité. On l'a vu cet été, cette violence gratuite, brutale, elle ne cesse d'augmenter dans notre pays, malgré le déni de réalité qui continue de prospérer dans certains lieux, malgré le débat sur le sexe des anges, est-ce qu'il faut parler d'ensauvagement ou pas. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en France, vous avez un acte de violence gratuite qui est commis toutes les 44 secondes, d'après l'INSEE. La réalité, c'est que les tentatives d'homicide ont doublé en quelques années. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai. Donc vous partagez le diagnostic du ministre de l'Intérieur. Mais c'est, encore une fois, ce qui compte maintenant, ce n'est pas le diagnostic. Et on ne devrait même pas perdre de temps à s'écharper sur la question de savoir si le mot « ensauvagement » est le plus adapté. Qui sont les sauvages aujourd'hui en France ? Les sauvages, en tous les cas, ceux qui véhiculent cette sauvagerie, ce sont tous ceux qui, parce que depuis trop longtemps, notre pays n'assume plus de transmettre des repères, d'assumer une autorité, de faire rétablir, de faire maintenir l'ordre et la justice, tous ceux qui ont grandi dans l'idée que tout est permis et que, de toute façon, seule la force finit par l'emporter. Et c'est un constat qui est partagé très largement par des acteurs du monde de l'éducation, par des acteurs du monde de la justice, par des éducateurs spécialisés, par des psychologues. Aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux sur ce drame que représente la faillite de l'éducation, la faillite dans une très grande mesure de l'intégration, parce que, n'ayons pas peur de le dire, beaucoup de ceux qui se font les auteurs de ces actes de violence gratuite sont issus de l'immigration, parce qu'arrivés sur le territoire national ou dont les familles sont arrivées récemment sur le territoire national, ils n'ont jamais été... On ne leur a jamais montré que des règles s'imposaient en France et qu'il fallait les respecter. Il y a un lien, pour vous, très clair, entre immigration et ensauvagement ? Toute violence est condamnable, quel que soit celui qui en est l'auteur, qu'il soit français d'une famille installée en France depuis des siècles, qu'il soit arrivé récemment en France. Et par ailleurs, je sais, pour l'avoir vécu comme enseignant, que ce sont aussi beaucoup de jeunes issus de l'immigration qui sont directement les premières victimes de cette prise en otage par une forme de violence assumée de quartiers entiers, de leur quartier, dont ils ne parviennent pas à s'échapper, précisément pour cette raison-là. Cela étant dit, où font les yeux ? Il y a évidemment un lien, notamment à travers la faillite de l'intégration, créée par une immigration massive que nous n'avons pas su intégrer et par le fait que se sont percutés deux phénomènes, une arrivée massive d'une population d'origine étrangère et simultanément la déconstruction permanente et organisée de l'idée même d'autorité, le soupçon porté sur ceux qui exercent l'autorité. Mais c'est l'origine ou le niveau social des populations concernées ? Non, je vous le dis, la rencontre de ces deux phénomènes, vous avez une immigration massive qui est un phénomène important et nouveau de la vie de la société française dans les 50, 60 dernières années et simultanément, parallèlement à cette évolution de la population, vous avez une fragilisation constante de l'autorité, de la règle, de la transmission de la culture, de l'éducation. Si vous arrêtez au pouvoir, François-Xavier Bellamy, vous arrêtez l'immigration ? Bien sûr, mais la première chose à faire, c'est de commencer... Immigration zéro ? La première chose à faire, c'est de commencer par rétablir, encore une fois, et je crois que c'est la première des pédagogies, l'effectivité des peines. Donc de redonner les moyens... Immigration zéro ? De redonner ces moyens au ministère de la Justice, de redonner aux forces de l'ordre les moyens de faire leur travail. Mais évidemment, que pendant que nous allons devoir traiter la crise de l'intégration dont nous héritons, il faut évidemment arrêter cette immigration massive qui aujourd'hui continue de déstabiliser la société. Aujourd'hui, plus de regroupement familial, pas d'étudiants étrangers qui viennent étudier en France. Mais on est très très loin de l'immigration zéro. Est-ce que vous savez combien de titres de séjour ont été délivrés en France en 2019 ? 400 000, non ? 280 000 nouveaux titres de séjour auxquels il faut rajouter effectivement 140 000 nouvelles demandes d'asile. Je me fonde seulement sur l'immigration légale. 280 000 titres de séjour. La ville de Nantes, c'est 300 000 habitants. Et la population française, c'est 67 millions. Je le dis aujourd'hui, la ville de Nantes, c'est 300 000 habitants. C'est-à-dire que vous avez Nantes qui rentre en France. Je ne parle que de l'immigration légale avec des titres de séjour. Je ne parle même pas des mineurs étrangers isolés. Je ne parle même pas des demandes d'asile. C'est-à-dire que vous avez chaque année légalement en France la ville de Nantes qui rentre. On est dans une société qui repart après parce que dans cette immigration, François-Xavier Bellamy, il y a aussi les étudiants qui vont repartir une fois leurs études terminées. Mais les trois pays les plus importants dans ce pays de séjour... Je retente la question d'un mot. Immigration zéro. Non mais il y a évidemment, on a besoin d'avoir des échanges. On a besoin d'avoir des échanges avec le reste du monde. On a besoin évidemment d'avoir en particulier par exemple des échanges économiques. Il faut une immigration choisie. Il faut une immigration raisonnée. Mais aujourd'hui, effectivement, prenons la question du regroupement familial. Est-ce que la France peut se permettre de continuer avec ce principe du regroupement familial qui fait qu'effectivement, vous avez des populations qui ne sont pas encore intégrées, qui pour beaucoup de familles dans lesquelles on ne parle pas encore par exemple correctement le français et qui vont continuer de faire venir sur le territoire national des proches qui sont restés au pays ? Est-ce que c'est raisonnable ? La réponse est non. Et ça n'est même pas raisonnable au regard du bien et de ce que nous devons à des familles qui sont récemment arrivées en France et que nous devons commencer par intégrer efficacement à la communauté nationale avant de les... Au lieu de les laisser se piéger dans des logiques de séparatisme, ce n'est pas moi qui en parle, c'est le président de la République qui sont aujourd'hui en train de fracturer le territoire national et la communauté nationale. Vous restez avec nous, François-Xavier Bellamy. Et le président de la République,